Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans Sénastream, bonjour à toutes et à tous, votre émission avec Public Sénat. Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission prévue de longue date à cette date-là. Très heureux de vous retrouver à 15h30. Dans 30 minutes, on va recevoir un sénateur, et pas n'importe lequel, il s'agit de Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains de la Vendée, mais surtout président du groupe Les Républicains au Sénat, qui est le groupe majoritaire. Donc, on est très heureux de le recevoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue. Ah, il y a un gros compte à rebours dans la télé. Ça va les gars ? Pas réveillés ? C'est hier soir, ça vous a... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Avec Public Sénat, on fait l'émission Sénastream cette année. On avait prévu, du coup, de faire 15 émissions avec des sénateurs et des sénatrices qu'on reçoit chaque semaine. Le truc, c'est que cette année, ça a été compliqué à cause du Covid. Il y a eu des moments où j'ai été malade. Il y a des sénateurs qui ont annulé, qui n'ont pas pu venir, etc. Donc, du coup, on a encore quelques émissions à faire ensemble. C'est l'occasion, du coup, de continuer cet exercice, de recevoir des sénateurs et des sénatrices pour les interroger, pour leur poser vos questions. Les questions que vous avez posées, je les ai avec moi sur ma tablette. Et voilà, il en reste combien ? Il en reste encore deux après celle-ci. Et donc voilà, c'est l'occasion, pendant cette campagne présidentielle, de continuer à recevoir des sénateurs et des sénatrices pour leur poser plein de questions sur des sujets d'actualité. Et donc voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. T'étais supérieure, bravo, merci. Merci à vous. On en parlera plus tard du débat du siècle. On aura l'occasion de débriefer. Ça va continuer cette semaine. Je vous tiendrai au courant des avancées. Donc voilà quoi. Le Sénat, c'est bien l'organisme public qui bat tous les records en moyenne d'âge. Ça a changé, ça. Ça a changé. Le Sénat se rajeunit. Élection après élection. Aujourd'hui, le Sénat, ils ont... Je crois que la moyenne d'âge du Sénat, de mémoire, elle est dix ans plus vieille que la moyenne d'âge des Français. Pas beaucoup plus que ça. Par le passé, il y a eu effectivement le cliché du Sénat, chambre de vieux monsieur. Mais depuis quinze ans maintenant, il y a de plus en plus, élection après élection, une vague de féminisation et de relatif rajeunissement du Sénat. Et donc depuis quatre ans, avec Public Sénat, on vous présente des sénateurs et des sénatrices. Et vous le voyez, du coup, chaque semaine, ils ont des visages et des parcours différents les uns des autres. Ils représentent des territoires différents. Ils ont des engagements différents les uns des autres. Très peu de collégiens au Sénat, c'est terrible. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de collégiens au Sénat. Ça, je te l'accorde. Je viens de capter, on est lundi par mercredi. Oui, oui, je sais, on est lundi. Ce n'est pas le jour habituel de Sénat Stream. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez continuer à suivre cette émission qui vous plaît. Et ça, c'est cool. C'est quand les élections pour le Sénat ? Les dernières élections, c'était l'année dernière. C'était en septembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était 2020. Oh, je suis fatigué. C'est tous les trois ans. C'est tous les trois ans. En commençant à suivre ta chaîne, je ne pensais pas m'intéresser au sujet du Sénat, notamment sur les territoires. Bah ouais, c'est ça qui est intéressant avec le Sénat. C'est que c'est une institution qui représente les territoires, comme on dit. Et donc, on reçoit dans cette émission des gens qui viennent vous expliquer ce que ça veut dire, que de représenter les territoires et jouer leur rôle de parlementaire. Oui, c'était 2020. Oui, c'était 2020. Dernières élections. Merci à vous. Merci à vous. Tu es élu d'une commune ou en département. Ah, moi, je ne suis élu nulle part. Moi, je ne suis pas élu. Simple citoyen, finalement. Mais Bruno Retailleau, qu'on va recevoir tout à l'heure, lui, il a une longue carrière politique derrière lui. Il a été député. Il a été président de conseil départemental de la Vendée. Il a été président de conseil régional Pays de la Loire. Et aujourd'hui, le voilà président du groupe majoritaire au Sénat. Ce n'est quand même pas rien. J'ai eu un gros bug en lisant Retailleau. Je me suis dit, il y a une faute d'orthographe, c'est Retailleau. Non, non, c'est Retailleau. Bruno Retailleau qui est mon invité. Je suis très content de recevoir Bruno Retailleau. C'est un sénateur très important au Sénat. Encore une fois, un président du groupe majoritaire. Ça fait plusieurs fois qu'on a voulu l'inviter dans Sénastream. Et à chaque fois, on a dû annuler parce qu'il a un agenda compliqué, évidemment. Donc, enfin, ça y est, Bruno Retailleau vient dans cette émission. J'en suis très content. J'ai plein de questions à lui poser. Ça va être hyper intéressant. On va parler de l'actualité, notamment de la guerre en Ukraine. On va parler de lui, de son parcours politique, de son parcours personnel. Et ensuite, on va aborder plusieurs sujets autour du Sénat, de son actualité. Et puis, ça va être l'occasion avec Bruno Retailleau de faire un bilan de ce quinquennat du point de vue du Sénat. Comment est-ce que lui l'a vécu, les rapports entre le pouvoir exécutif, Emmanuel Macron et ses gouvernements, et son gouvernement, et le Sénat, le travail des sénateurs, les commissions d'enquête, etc. On va avoir cette discussion avec Bruno Retailleau qui nous explique comment lui voit les choses. Donc, voilà. Le Parlement, c'est le Sénat plus l'Assemblée nationale, exactement. En France, le Parlement est composé de deux chambres. On appelle ça une chambre. L'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, voilà, voilà. C'est juste un petit truc vocabulaire à garder en tête. En plus, c'est compliqué parce que si vous faites l'histoire politique de la France, ça a changé de nom. Il y a eu des moments où on disait, enfin voilà, il y avait la Chambre des députés sous la Troisième République, il y avait la Convention nationale après la Révolution, même le Sénat a changé de nom, etc. C'est un peu compliqué quand vous faites de l'histoire. Quand on compare avec des pays étrangers, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà. Mais en France, Parlement égale Assemblée nationale et Sénat ensemble. Quand on dit les parlementaires, on parle pêle-mêle des députés, des sénateurs. Je n'ai pas eu de planning de la semaine sur Twitter. Non, je suis désolé, hier soir, j'étais un peu occupé. Je n'ai pas eu l'occasion de vous faire un planning pour cette semaine. D'autant que je ne suis pas complètement sûr du planning de cette semaine puisqu'il y a des trucs qui sont en train de changer, etc. Donc, ça va être un peu rock'n'roll cette semaine. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. C'est ce qu'on surnomme la Troisième Chambre constitutionnelle de l'État. Mais en réalité, ce n'est pas une chambre parlementaire. Le Conseil économique, social et environnemental ne participe pas à l'écriture des lois, au contrôle de l'action du gouvernement. Le CESE se contente, si je puis dire, d'émettre des avis dans des rapports sur des questions. Et le CESE est composé de tout un tas de membres qui représentent ce qu'on appelle la société civile organisée. Donc, les syndicats, les organisations professionnelles, syndicats de salariés, syndicats d'employeurs, des fédérations associatives, des représentants de la ruralité, des représentants de tout un tas de ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Voilà. Donc, c'est autre chose, le CESE. On rajoute le Congrès, maintenant. Allez, je vous sens chaud, donc du coup, je vais vous expliquer. L'Assemblée nationale et le Sénat siègent, comme on dit, dans deux bâtiments différents. Ils sont séparés, ils sont indépendants l'un de l'autre. L'Assemblée nationale, c'est au Palais Bourbon, à Paris. Et le Sénat, c'est au Palais du Luxembourg. Et quand on réunit les deux dans la même pièce, ça porte un nom, ça s'appelle le Congrès. C'est le nom que l'on donne à la réunion exceptionnelle, je ne sais pas tous les jours, de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est bon pour le vocabulaire, vous l'avez ? Sénateur, c'est un mandat de combien de temps ? C'est six ans. Les sénateurs ont un mandat de six ans et il y a des élections tous les trois ans. Donc on renouvelle le Sénat par moitié tous les trois ans. Il y a une continuation du Sénat, à la différence de l'Assemblée nationale qui, lors des élections législatives, est élue d'un seul coup. Une nouvelle Assemblée nationale est élue pour cinq ans. Le Sénat, lui, il y a un roulement. Il y a un principe de roulement, il y a un principe de continuation. Et les sénateurs, ils sont assez attachés. En général, quand je leur pose ce genre de questions, ils disent que justement, c'est une garantie d'avoir... Justement, c'est une ambiance politique qui est différente de celle de l'Assemblée. Il y a moins au Sénat des effets de vagues brutales par des élections, avec des alternances, où d'un coup ça passe à droite ou à gauche ou n'importe où. Vous voyez ce que je veux dire ? Les Sénats sont assez attachés à ce côté. Non, mais le Sénat, c'est... Je ne veux pas dire de bêtise, je crois que c'était Gérard Larcher, le président du Sénat, quand je l'avais reçu sur ce canapé, qui m'avait dit, vous savez, le Sénat, c'est un peu la quille du bateau. C'est-à-dire le truc qui empêche le bateau de chavirer, le truc qui fait contrepoids et qui a un rôle extrêmement important dans la tenue du bateau. Alors que les voiles, c'est l'Assemblée nationale, ça change en fonction du vent, les voiles, ça... Je crois me souvenir que Gérard Larcher avait utilisé cette expression-là. Je ne sais plus s'il l'avait dit sur mon plateau ou s'il l'avait dit sur un autre, mais j'avais trouvé le truc plutôt pas mal. Ouais, j'ai l'idée. L'effet de vague est aussi limité par le corps électoral. Tu as raison, Cliane, absolument. Les électeurs qui votent pour les sénateurs, ce sont les élus locaux. Ce n'est pas un suffrage universel direct. Ce ne sont pas les citoyens qui votent directement, c'est les citoyens qui votent indirectement via leurs élus locaux pour les sénateurs. Et donc, je suis d'accord avec toi, ça participe effectivement du renouvellement. Même si le Sénat n'est pas non plus monolithique et ne bouge jamais. Au fur et à mesure de l'évolution de la sociologie et politique des territoires, avec les élections municipales notamment, mais pas seulement, on voit des évolutions au Sénat. Je rappelle que le Sénat est passé à gauche, c'était en 2010, de mémoire. Le Sénat est passé à gauche pour la première fois de son histoire parce que la gauche avait gagné, c'est les dix années précédentes, beaucoup de villes, beaucoup de départements, beaucoup de régions. Donc voilà. Et là, récemment, en 2020, il y a un nouveau groupe sénatorial qui est arrivé. Ce sont des écologistes. Avant, il n'y avait pas de groupe écolo au Sénat. Il y en a eu un ainsi par le passé, mais c'était suite à un accord électoral. Il y a eu un groupe écolo qui n'est en fait rien d'autre que la traduction de la forte poussée des écologistes aux élections municipales. Donc il y a des traductions des dynamiques locales dans la composition politique du Sénat. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement avec les dernières élections municipales ? Ben voilà, c'est ce que je viens de te dire. Les sénatoriales ont eu lieu après les dernières municipales. Donc on a eu la traduction directe. Boum, il y a un groupe écolo au Sénat. Ben oui, parce qu'il y a plein d'écolo qui ont gagné des élus dans plein de mairies. Les mairies doivent aussi proposer des grands électeurs en plus de leurs élus. Ça dépend des mairies. Les mairies très peuplées, oui, enfin de villes très, oui. Mais dans les petites communes, non. La ruralité est surreprésentée. Oui, absolument. C'est une des critiques du Sénat. Enfin, c'est une critique, il y a des gens qui le critiquent et il y en a d'autres qui trouvent que c'est formidable. Donc c'est une question de point de vue, on peut en débattre. Mais c'est vrai que vu que ce sont notamment les maires qui votent pour les élections sénatoriales, il y a beaucoup de petites communes rurales qui, de fait, ont beaucoup de bulletins de vote. De fait, et donc il y a, comme on dit, une surreprésentation de la ruralité au Sénat. À vous de vous demander si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça, c'est ouvert au débat. Si les députés sont des représentants de la nation, est-ce que les sénateurs sont des représentants des territoires ou de la nation également ? C'est une question d'ordre philosophique et politique. À la limite, peu importe, les députés, les sénateurs sont… Alors, de mémoire, ne pas dire de bêtises en théorie générale, l'Assemblée nationale est dépositaire de la souveraineté nationale, ce qui n'est pas le cas du Sénat. Mais pour autant, les sénateurs sont eux aussi des représentants de la nation, des représentants indirects. Et on dit traditionnellement que le Sénat représente les territoires de par le fait qu'ils sont élus par les élus territoriaux, vous voyez. Est-ce qu'on peut se présenter pour devenir sénateur ? Bien sûr. Ben oui, allez-y, présentez-vous. Vous pouvez vous présenter aux élections sénatoriales. Après, bon courage pour faire campagne. Si vous n'êtes pas élu local, c'est plus difficile parce que c'est normal que les élus locaux votent pour des sénateurs qui les représentent. Et donc, a priori, si vous n'avez jamais été élu local de votre vie, c'est normal que les maires vous disent « je t'aime bien, mais qu'est-ce que tu connais à ma réalité ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Je rêve de devenir sénateur et de passer sur Sénat Stream. Ben oui, c'est la première motivation pour se présenter aux élections sénatoriales, je le sais. Est-ce que ça rend irréformables les collectivités, par exemple la suppression des départements ? Non, je ne pourrais pas te dire que c'est ça qui rend le truc plus compliqué à réformer. Ce qu'on appelle le millefeuille territorial, c'est en débat depuis des décennies en France, on en parle souvent. Je crois que pendant le quinquennat Nicolas Sarkozy, avant 2012, ils avaient voté une réforme en créant les conseillers territoriaux avec une espèce de fusion. Je ne me souviens plus très bien de cette réforme. Je sais que Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, que soutient Bruno Retailleau d'ailleurs, propose elle aussi une réforme, un big bang territorial avec de nouvelles compétences pour les collectivités. Je crois qu'elle propose le retour du conseil territorial. Les sénateurs sont-ils élus par circonscription ou c'est à une échelle différente ? C'est la circonscription d'un sénateur, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle une circonscription pour un député, c'est le département. Voilà, c'est dans les départements, c'est au niveau du département que les sénateurs sont élus. Donc ouais. Et en plus de ça, il y en a un par département, il y en a au moins un par département. Au moins. Ça dépend des départements. Il y a des départements très peuplés et d'autres moins peuplés. Il y a par exemple des sénateurs de Paris, il y en a plusieurs. C'est normal, Paris a ses 2 millions d'habitants. Mais il y a des départements qui n'ont qu'un seul sénateur parce que c'est des départements peu peuplés. Il y a combien de sénateurs ? 364 de mémoire. J'ai besoin de votre aide, le chat. Il y en a qui connaissent le chiffre exact ? 348. C'est 348 ? Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, ouais, ça a l'air d'être ça. Oui, oui, vous avez raison. Il y a 12 sénateurs pour Paris. Oui, ça ne m'étonne pas. 348, ouais. Merci pour votre aide. Ah ouais, tu fais de la politique, cite-nous tous les sénateurs. Je ne peux pas, je n'ai pas mon pokédex avec moi, je n'ai pas les noms en tête, là. Le chat qui fait chauffer Wikipédia. Ouais, non, vous avez bien raison. Est-ce qu'on peut rencontrer son sénateur ou son député pour qu'il puisse faire monter au gouvernement une question ? Absolument, oui, bien sûr. N'hésitez jamais, ça je vous encouragerai toujours à rencontrer vos élus, quels qu'ils soient, élus municipaux, élus locaux, régionaux, machin. Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre député, avec votre sénateur. Vous pouvez lui écrire une lettre, vous pouvez lui écrire un mail, vous pouvez lui envoyer un DM s'il ou elle est sur Twitter, etc. N'hésitez pas. Ça, il y en a plein qui le font. Forcément, son député sénateur. Non, 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 même pas. Non, faites ce que vous voulez. Vous pouvez demander à rencontrer un député qui n'est pas celui de votre circonscription. Faites ce que vous voulez. Non, 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 allez-y. Passer à la permanence, oui, les élus, les députés, les sénateurs ont souvent ce qu'on appelle une permanence, c'est-à-dire dans le territoire, au niveau local, pas à Paris, au niveau local, un bureau dans lequel, qui est fait pour que vous puissiez vous y rendre, rencontrer son équipe, le ou la rencontrer directement si vous avez rendez-vous, etc. La permanence, ça sert à ça. Donc, ce n'est pas très intéressant. Alors, puis vous voyez, on a une question de megelé, c'est-à-dire que non, on a une autre question de megelé, qui est un défunt. Mais bon, on a eu à peu l' alrededor. Lors des élections des sénateurs, y a-t-il une proportionnelle où le groupe qui gagne le département gagne tous les sièges ? Ça dépend des départements. Il y a des départements où l'élection se fait au scrutin proportionnel. Mais il n'y a pas de prime majoritaire du genre winner taxito à l'américaine. Non, ça, c'est pas le cas. Justement, c'est à la proportion des votes. Y aura-t-il une petite question touchy à Retailleau pour son passé au MPF ? Il n'y a pas de question touchy. On va lui demander son parcours politique. Il va nous expliquer, lui, son parcours politique. Bruno Retailleau a longtemps été membre du parti de Philippe de Villiers, le mouvement pour la France, qu'il a quitté en 2010 pour rejoindre les Républicains. Donc c'est intéressant. On va lui demander de nous raconter cette histoire-là. On va lui demander de nous expliquer comment il voit aujourd'hui l'évolution de Philippe de Villiers, qui a décidé de rejoindre Éric Zemmour pour l'élection présidentielle, alors que lui, Bruno Retailleau, soutient Valérie Pécresse. Donc oui, ça fait partie des questions que j'ai bien envie de lui poser. C'est hyper intéressant, je veux qu'il me raconte. Est-ce qu'il a déjà donné son avis sur la guerre en Ukraine ou en Russie ? Je ne sais pas s'il l'a déjà donné, mais il va le faire dans moins de 10 minutes. Donc, profitez-en. Autant on aperçoit son député dans sa circo, aux événements où il y a des lettres, mais les sénateurs, on ne sait même pas qu'ils existent. Encore une fois, oui, ce n'est pas étonnant. Un sénateur n'a pas besoin de faire campagne auprès de vous pour remporter l'élection. Il faut qu'il aille voir les maires, les élus locaux, notamment les maires, mais les élus locaux, donc les grands électeurs, comme on dit. Donc, ce n'est pas absurde que vous ne croisez pas votre sénateur sur la place du marché en train de vous distribuer des tracts. Il n'a pas besoin de votre vote. Donc, voilà. En revanche, si vous êtes élu local, normalement, si vous êtes maire, notamment, oui, vous connaissez le sénateur, vous l'avez déjà rencontré plusieurs fois, et puis, en général, vous avez son numéro de téléphone portable, vous pouvez l'appeler en disant « Attends, il y a un problème, je ne comprends rien, le gouvernement vient d'annoncer ça, c'est quoi ce bordel ? » Et le sénateur, il fait « Non, non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai eu plusieurs remontées de tes collègues, je vais gueuler, etc. » Je ne rigole pas, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Les sénateurs sont les porte-voix de leurs élus, de leurs électeurs, au niveau local, et donc au téléphone, il se voit des mails et tout, ils se coordonnent, ils se disent « Non, mais attends, il faut que tu refasses monter ça à Paris, là, ce n'est pas possible, il faut que tu engueules le gouvernement. » Les sénateurs, quand ils font des bourdes, on s'en souvient plus facilement, tout le monde se rappelle de Jar Jar Binks. C'est vrai, c'est vrai, Jar Jar Binks, c'est le sénateur au Sénat Galactique qui a proposé l'élection du sénateur Palpatine au poste de chancelier suprême. C'est le sénateur Jar Jar Binks qui est à l'origine de cette proposition, de cette motion. J'ai spoilé, je suis désolé. Il est un peu responsable quand même de l'effondrement de la République. Pardon, Jar Jar, mais moi j'aime beaucoup Naboo, j'ai toujours été électeur de Naboo, toujours. Je ne suis pas sûr que la sénatrice Amidala aurait kiffé, mais bon. C'est un système politique différent, vous savez, le Sénat Galactique, c'est compliqué. Binks a proposé les pleins pouvoirs à Palpatine. Ah, Palpatine était déjà chancelier suprême et Binks a proposé qu'on lui donne les pleins pouvoirs. C'est lui qui a à l'origine de la proposition juste des pleins pouvoirs, ok. Oui, mais ça retire rien à sa responsabilité. Tu vas le recevoir dans Sénat Stream. On n'arrive pas à rentrer en contact avec lui, malheureusement. On a essayé. Il est très occupé. En plus, oui, en plus, le Sénat Galactique n'existe plus. Il a été détruit dans une bagarre, je n'ai pas bien compris. Des mecs avec des néons, qui se battent avec des néons, sur les gestes du Sénat et tout. Bon, ben voilà, ces mecs ne respectent rien, celui que je lui dise. Il est en pleine traversée du désert. Il a sa vie politique, là, c'est moyen. En fait, vous me butez parce que vous me posez des questions méga sérieuses sur le Sénat Galactique. Moi, j'essaye de vous parler du Sénat en France et tout, et ça vous fait marrer, vous faites des conneries. Mais voilà, quand on part sur Star Wars, ça devient turbo sérieux. Vous êtes chiants. Quelle heure il est ? Il est 23, on a encore 7 minutes. Donc c'est à 15h30 qu'arrivera mon invité. On fera une petite pause, le temps de l'équiper d'un micro, de l'installer, etc. Et ensuite, on part pour une heure d'interview de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Le 1er avril, le public Sénat devrait consacrer tout son programme à une analyse du Sénat Galactique. Tu décodes, mais moi, je suis prêt à les aider à faire ça. Je leur dirais, si vous voulez vous marrer, vous avez un pote qui peut venir avec vous en plateau et on fait un débat sérieux. Je ne suis pas sûr qu'il soit chaud au public Sénat pour ça. Est-ce qu'il arrive d'avoir des invités sénateurs qui te demandent de ne pas parler de quelque chose pendant leur interview ? Non. Ah non, ils font plutôt l'inverse. Ils sont plutôt, parce que moi, j'ai envie de parler de ça, parce que j'ai rendu un rapport, etc. Et moi, mon rôle, c'est de leur dire, attendez, attendez, j'ai déjà des questions. Les internautes ont des questions pour vous. Rassurez-vous, on a des questions sur le sujet, là, dont vous voulez parler. Ce n'est pas étonnant que vous ayez envie d'en parler. Nous aussi, on veut vous entendre, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà. Non, non, je n'ai jamais eu de sénateur qui m'a dit, ça, je n'ai pas envie d'en parler, mais ne me poser pas de questions. Sur leur vie privée, oui, mais ça, c'est normal. C'est bien la moindre des choses. Ça ne me regarde pas. C'est all right. Pardon. Moi, ça me fume toujours autant, M. Massière, amener des gros politiciens sur Twitch. Merci à lui et à toute l'équipe. Super émission hier soir. Merci à toi, merci à toi. Mais vous savez, les personnalités politiques que je reçois sur mon plateau, ils viennent pour vous. Ce n'est pas pour mes beaux yeux. Mais si j'ai de très beaux yeux, ce n'est pas le sujet. Non, non, parce qu'ils ont envie de vous parler. Les sénateurs, ils sont toujours très contents de venir. Ils sont toujours un peu stressés. Parce que bon, ils ne me connaissent pas très bien. Twitch, pour eux, c'est un peu chelou. Mais ils sont quand même hyper contents de venir. Une heure d'interview, comme moi, quand je les ai au téléphone avant l'interview pour me présenter et leur présenter l'émission, ils sont genre, ah oui, putain, une heure. Ah ouais, c'est cool. Ah non, ben merci. Parce que moi, les matinales de radio où on ne parle que six minutes, j'en ai marre. Je suis content. Une heure, on va pouvoir parler. C'est le but de cette émission. On a le temps. On est sur Twitch, avec Public Sénat. On se met dans un canapé. Hop. Et nous, on est content qu'ils viennent. Ben ouais, je sais. Est-ce que les sénateurs ont des clichés sur Twitch ? Ben oui, mais les mêmes que tout le monde, donc ce n'est pas très grave. Sénateur, ce n'est pas un seul mandat. Un sénateur peut-il cumuler plusieurs postes, départements, régions, communes, intercommunes ? Il y a une loi qui a été votée en 2014, de mémoire, qui interdit le cumul des mandats, qui par le passé était possible. Ce qu'on appelle le cumul des mandats dans la loi. Attention, c'est précis. C'est l'impossibilité. Il est interdit dans la loi de cumuler un mandat de parlementaire, donc député, sénateur, ça vous avait retenu, avec un mandat exécutif local. C'est quoi un mandat exécutif local ? Ce n'est pas tous les mandats locaux. Il y a des mandats qui ne sont pas exécutifs, ce qu'on appelle un exécutif. C'est comme le gouvernement au niveau national, c'est des gens qui sont au pouvoir au niveau local. Donc, un exécutif local, un membre de l'exécutif au niveau local, c'est soit un maire, soit un adjoint au maire, soit un président ou un vice-président de conseil départemental ou de conseil régional. Mais un sénateur peut parfaitement être simple conseiller municipal dans sa ville. Il a le droit. Il a le droit d'être simple conseiller régional, simple conseiller départemental, simple, je le dis, par opposition à exécutif. Vous avez compris. C'est ça qu'interdit la loi. Alors qu'avant cette loi-là, il existait ce qu'on appelait des députés maires, des sénateurs maires, des personnes qui étaient à la fois députés et maires ou sénateurs et maires ou présidents de conseil régional, etc. Ça existait. Est-ce qu'on peut être sénateur et député suppléant ? Non. Non, 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 il est interdit de cumuler son mandat de sénateur et de député, même suppléant. Non, non, ça c'est interdit. Pareil pour Parlement européen, il est évidemment... Enfin, je dis évidemment, parce que pour moi ça l'est, mais ça l'est peut-être pas pour vous, mais non, on ne peut pas être député français et député européen en même temps. Ça, c'est impossible. Est-ce qu'on peut être sénateur et sub à la chaîne de Jean Maciès ? C'est vivement recommandé. Dans la Constitution. Est-ce qu'on peut être parlementaire et président d'intercommunalité ? Non, 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 c'est un mandat exécutif local aussi, l'intercommunalité. Donc non, non, c'est pas possible. Il n'y a pas le droit. Il y a même pas mal de sénateurs qui voudraient revenir sur le non-cumul. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a fait débat à l'époque, l'interdiction du cumul des mandats. Ça a fait débat. Chers amis, mon invité est arrivé. Je vous propose qu'on fasse quelques minutes de pause, le temps de l'équiper d'un micro. On se retrouve tout de suite avec Bruno Retailleau, mon invité cette semaine. Salut à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans Sénastream, votre émission avec Public Sénat. Comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice qui vient répondre à vos questions cette semaine. On reçoit Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour Jean-Massier. Bien arrivé, bien installé. Tout va bien. Très bien, c'est confortable. Tant mieux, on va passer une heure ensemble. Bruno Retailleau, vous êtes sénateur Les Républicains de la Vendée et surtout président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour à vous qui nous rejoignez, bonjour à vous qui nous regardez actuellement en direct sur Twitch. Bonjour aussi à vous qui nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Bruno Retailleau, on va parler de vous, de votre parcours. Mais avant ça, je voudrais qu'on aborde un sujet d'actu un peu chaude. C'est parti pour le moment actu. L'actualité est marquée depuis maintenant 15 jours par l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes. Beaucoup d'internautes avaient des questions à vous poser sur ce sujet. Par exemple, Zilzino qui vous demande comment vous, Bruno Retailleau, vous imaginez la suite de ce conflit. Vous arrivez à vous projeter à plusieurs jours, plusieurs semaines ? C'est difficile parce qu'il y a quelques semaines, on était très peu à imaginer que la ville de Kiev serait bombardée comme elle l'est. Mais pas seulement la ville de Kiev. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, grâce au courage d'ailleurs que je veux saluer du président Zelensky, mais aussi de tout le peuple ukrainien, il se bat pour leur liberté, pour la démocratie, pour un peu notre identité finalement, en tant qu'Européens. Moi, je pense qu'il faut impérativement qu'ils puissent s'installer et avec eux, nous, l'Occident et même au-delà, un rapport de force avec M. Poutine. Vladimir Poutine ne connaît que la force. Et ce n'est qu'en installant un rapport de force, très concrètement, grâce à la résistance quotidienne, acharnée, des Ukrainiens, qu'il sera forcé à un moment donné d'envisager la paix. Non pas parce que ce soit une personne qui aime la paix, mais parce que, pour lui, la paix aurait un coût moindre que de négocier. Donc, il faut rendre... Vous soutenez les sanctions, il faut lui faire payer la guerre pour que la paix soit d'accord. Et demain, la solution, ce sera parce que, bien sûr, quand il y a des guerres, la solution, l'issue, c'est la diplomatie. Ce sera trouver une solution autour de quoi, sans doute qu'il revendiquera la Crimée et que la Crimée sera sans doute abandonnée. sans doute demandera-t-il qu'il y ait une forme de neutralité, en tout cas que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Je pense que ça, ça peut être acté. Après, voilà, mais je pense que plus nous serons forts vis-à-vis de lui, plus les Ukrainiens pourront se battre jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel moment. Je ne le sais pas parce que ce n'est pas nous qui endurons les souffrances aujourd'hui du peuple ukrainien. Mais ce dont je suis absolument sûr, c'est que ce genre de type ne s'arrête que lorsqu'on les arrête dans le rapport de force. – Alors justement, on parle de rapport de force. – Et alors, la diplomatie reprendra ses droits. – Vernika voulait vous demander est-ce que vous pensez que l'armée française pourrait intervenir en Ukraine ? – Non, franchement, fournir des armes, oui. Sanctionner, oui. Mais vous vous rendez compte, si l'armée française intervient, on enclenche une guerre mondiale parce que derrière la France, qui est dans l'OTAN, il y a l'article 5 de l'OTAN et qui stipule une solidarité très, très puissante entre tous les membres de l'Alliance. ce serait en réalité superposer à une guerre régionale qui va faire déjà des milliers et des milliers de morts, des soldats, des civils, superposer à cette guerre régionale une guerre mondiale. Et que fera M. Poutine si c'était cette escalade de la violence qui s'installerait ? Est-ce qu'il déclenche une guerre nucléaire ? On ne le sait. Donc, restons sérieux. Je pense qu'on doit pouvoir appuyer l'Ukraine avec tous les moyens des sanctions économiques, financières, comme c'est déjà le cas. Il faut peut-être envisager demain les hydrocarbures parce que chaque jour qui passe, c'est 600 millions d'euros d'hydrocarbures que ça rapporte à la Russie, à M. Poutine. Ça finance finalement son effort de guerre. C'est ce que l'Europe paye chaque jour de l'hydrocarbure. C'est la recette des hydrocarbures à la Russie. Donc, oui, aux sanctions de type commercial, oui, bien sûr, à la livraison d'armes et pas seulement défensives. D'ailleurs, la ministre Parly, la ministre de la Défense, avait parlé d'armes défensives. Mais vous savez bien, les armes défensives, une arme, ça sert à attaquer, ça sert à se défendre. Où est la limite entre l'offensif et le défensif ? Mais on doit pouvoir leur donner des armes, mais surtout, ne pas rentrer dans cette guerre dans un sens actif du terme. Donc, vous soutenez ces tir à rue qui vous demandent si vous êtes d'accord avec la politique non-interventionniste de l'OTAN ? Bien sûr, bien sûr, parce que ça déclenche une guerre mondiale. Il y a une guerre par délégation, il y a un parfum de guerre froide quand même. Justement, c'est pire que la guerre froide. Parce qu'au moment de la guerre froide, il y avait un téléphone rouge, il y avait une communication, il y avait des codes. Et même au plus chaud, en 1962, au moment de la crise des missiles à Cuba, il y a eu une montée aux extrêmes. Mais il n'y a pas eu de guerre. Donc, la guerre froide, en réalité, c'est l'ordre mondial tel qu'on l'a connu après 1945, qui tenait. Aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de s'écrouler. Et on voit bien que cette illusion de la fin de l'histoire, cette illusion qu'on nous avait promis qu'avec le marché global, avec des procédures juridiques, on arriverait à une paix perpétuelle, au bonheur universel. On voit que c'est la fin de cette illusion et que sur la ruine fumante de ces illusions émergent des menaces, les vieux empires, notamment l'empire russe, tsariste, mais aussi l'empire chinois. Vous parliez d'une ligne directe, le fameux téléphone rouge pendant la guerre froide. Il y en a un qui essaye en ce moment de maintenir un lien en permanence, c'est Emmanuel Macron. Vous soutenez les efforts du président de la République pour maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine ? Il faut toujours soutenir les efforts de la diplomatie, les efforts de dialogue. Pour l'instant, force est de constater que ça a eu peu de résultats. On a une réponse, d'ailleurs, de M. Zaniski lui-même. Ce n'est pas sur Emmanuel Macron ou M. Olaf Scholz qu'il compte. Il compte sur M. Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, pour engager une conversation à Jérusalem entre l'Ukraine et la Russie. C'est un échec d'Emmanuel Macron ? Pardon ? C'est un échec d'Emmanuel Macron, selon vous, le fait que finalement, ce sera Israël qui va faire la médiation ? Oui, il a tenté de s'imposer qu'au médiateur. Maintenant, vous savez, je suis un parlementaire de l'opposition, mais je suis un parlementaire français. Donc, dans des moments de crise, j'essaie d'avoir une forme de solidarité. Je crois que la cohésion nationale, c'est important. Mais en tout cas, force, c'est de dire, de constater que M. Macron, qui a voulu être l'interlocuteur privilégié pour cette paix, a été, si j'ose dire, déclassé, que ce soit par M. Poutine ou par M. Zelensky qui vont aller voir ailleurs. Il y a Ekafis qui voulait vous demander quelle est la place du Sénat dans les questions internationales ? Là, on voit un Emmanuel Macron, un président de la République, pardon, très bon chef de guerre dans son genre. Mais les parlementaires, votre rôle, il est où ? Il faut savoir que sous la Ve République qui est faite par le général de Gaulle, la Constitution, on est dans un régime, dès qu'on touche à la souveraineté, dès qu'on touche à la défense, à l'armée, qui est clairement présidentielle. C'est le président de la République qui, en France, déclenche, par exemple, une intervention. Si elle dure plus de quatre mois, il a l'obligation de revenir devant le Parlement pour un débat, pas pour un vote. Vous voyez, c'est très, très différent. Des autres démocraties européennes ou même de la démocratie américaine. C'est inscrutable, ça ? Je pense, en tout cas, que ça permet à la France d'avoir une vraie armée d'emplois. Je vais vous donner un exemple. Les Allemands, c'est une armée parlementaire. Ils nous ont aidés pour le Mali. Et là encore, il y a une anecdote qui est très significative de ce qu'est l'armée allemande. L'armée allemande, ce n'est pas une armée d'emplois. À tel point, lorsqu'ils ont voulu nous aider, on leur a demandé de pouvoir transporter des soldats et leurs armes au Mali. En fait, ils ont du coup affrété deux avions. Il y avait un avion qui transportait les soldats et un avion qui transportait les armes. Pourquoi ? Parce qu'eux ont sorti totalement traumatisés de la Deuxième Guerre mondiale et ça se comprend. Mais on voit bien que c'est une armée qui est une armée parlementaire dont les interventions doivent être décidées par le Parlement. et donc c'est très rarement décidé. En revanche, le Parlement a quand même un rôle en matière de politique étrangère. D'abord, on entretient, on a des groupes d'amitié de Parlement à Parlement. C'est pas un groupe d'amitié. C'est un groupe d'amitié, par exemple, c'est des parlementaires d'un pays, admettons l'Australie, le Canada, qui ont un groupe d'amitié avec des parlementaires français. Et donc, ça permet d'approfondir des relations, de passer outre les relations de chef d'État à chef d'État. Et je pense que ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple. Au moment de l'invasion de l'Azerbaïdjan, par l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, j'ai fait voter au Sénat un texte qui était très largement voté parce qu'il a été soutenu par des groupes comme le groupe centriste, le groupe socialiste, communiste et écologique pour condamner l'invasion de l'Azerbaïdjan et pour réclamer que le Nakhornikarabakh, l'Artsak, cette petite enclave qui avait été attaquée, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisse bénéficier d'une reconnaissance internationale et en tout cas d'une reconnaissance française. Et nous avons été le premier parlement sur la planète, le Sénat, à voter cette résolution à la quasi-unanimité moins une voix. Je suis ensuite allé en Arménie. Vous n'imaginez pas le poids que ça a eu auprès du peuple arménien. Le Sénat français, le palais du Luxembourg qui fait ça, ça a eu un poids en Arménie. Et quand je suis allé, j'y suis allé pour le 24 avril où malheureusement il commémore le génocide, plus d'un million de morts de génocide par les Turcs. Il n'a toujours pas reconnu, la Turquie n'a malheureusement toujours pas accepté cette évidence historique. Je m'y suis rendu avec Gérald Archer et ses présidents de groupe qui m'avaient aidé à faire passer ce texte au Sénat. Vous n'imaginez pas le poids que cette simple déclaration, cette simple résolution avait eu dans le peuple arménien parce que quand vous êtes au fond du trou, quand vous êtes dans la nuit, une petite lumière qui s'allume, c'est une lueur d'espérance. Alors justement, vous avez parlé des groupes d'amitié parlementaire mais il y a aussi d'abord, j'ai envie de dire, les groupes politiques. Vous êtes le président du groupe Les Républicains au Sénat qui est le groupe majoritaire avec ses collègues des centristes. Quel est votre rôle à vous ? C'est une question qui vous est posée par Knoven qui voulait vous demander, vous, votre place en tant que président de groupe. Vous avez de l'influence sur Jean Castex, sur Florence Parly, vous les avez au téléphone. Comment ça se passe ? Il y a des auditions ? Bien sûr qu'il y a des auditions, on les a au téléphone mais une assemblée parlementaire, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, il y a des commissions, il y a une institution mais ce sont les groupes politiques qui donnent l'orientation politique. À ce titre-là, le premier groupe majoritaire qui est le mien est déterminant sur chaque texte pour faire des arbitrages. Dans quel sens va-t-on aller ? Je me souviens très bien, moi j'avais beaucoup lutté contre la proposition de loi Avia qui, je trouvais... de la députée Avia qui luttait contre le harcèlement sur Internet, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais avec une volonté de censure, si j'ose dire. Et avec une volonté où on considérait que très vite la haine devait être sanctionnée. Moi, je ne suis pas pour la haine mais en réalité, il y avait une forme d'anticipation et on s'en serait remis, on aurait sous-traité aux GAFAM et aux algorithmes la censure. Ce n'est pas possible dans une démocratie. Donc, je m'étais beaucoup insurgé et notre groupe, nous avions voté contre. Alors évidemment, les députés, puisque sous la Ve République, ils ont le dernier mot, ils avaient quand même voté pour la loi Avia mais j'avais, puisque la Constitution me donne le droit avec 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Et vous avez obtenu raison ? On a obtenu raison. Le Conseil constitutionnel a dit mais c'est tout simplement pas possible dans une démocratie. Ce sera, comment dirais-je, une contradiction avec le droit d'expression, avec la liberté d'expression. Une question de Caramel qui voulait vous demander l'accueil des réfugiés ukrainiens. Quelle est la température au Sénat, surtout vu les positions des républicains vis-à-vis des réfugiés non européens ? Non, on a toujours, j'étais un des tout premiers, je me souviens qu'Éric Zemmour avait fait sa sortie en disant qu'il ne faut surtout pas les accueillir et j'avais tout de suite fait un tweet pour dire que ce sera la grandeur et l'honneur de la France d'accueillir ces réfugiés. Dans mon département, d'ailleurs, il y a plusieurs cars qui sont allés là-bas, la Vendée, des familles, alors très franchement, très peu d'hommes, essentiellement, mais à 98% des femmes et des enfants, des enfants souvent très jeunes et quand il y a des hommes âgés et ce qui donne, si j'ose dire, une dimension très différente parce que nous avons des positions fermes vis-à-vis du droit d'asile. Je crois que le droit d'asile, il est très important de l'avoir pour tout le monde. Le problème en France et ailleurs, c'est que le droit d'asile, il a été détourné comme une filière d'immigration illégale. Et ça le dénature. Donc, pour ce qui concerne l'Ukraine, on est vraiment sur un droit d'asile tel qu'il a été inscrit depuis le départ dans nos valeurs. Et d'ailleurs, l'Union européenne a depuis adopté une sorte de directive pour dire qu'il bénéficiait d'une protection temporaire qui fait qu'ils n'ont plus à demander de papier administratif pour un bon moment. On a vu dans le débat public récemment, notamment à droite, émerger des différences entre les réfugiés syriens et les réfugiés ukrainiens, même si tous les parallèles ne sont pas possibles pour des contextes géopolitiques différents. Il y a des leaders à droite qui ont dit que ce n'est pas pareil pour des raisons d'identité, de religion, etc. Est-ce que pour vous, un réfugié, c'est d'abord un réfugié ou est-ce qu'il y a une différence entre un ukrainien et un syrien ? Non, un vrai réfugié, c'est un réfugié, mais on a bien vu au moment, notamment en 2015, que des terroristes qui sont venus frapper la France avaient suivi ces flux. Voilà, ces terroristes, on les connaît, les noms ont été donnés, on connaît parfaitement leur parcours. Donc, il faut lutter contre ces filières clandestines et contre cette idée qui consiste à dévoyer le droit d'asile. Maintenant, encore une fois, il s'agit de femmes et des enfants, donc ce n'est pas la même chose. Et puis, il faut l'accepter aussi. C'est une des propositions de Valérie Pécresse de pouvoir réguler l'immigration en fonction des métiers, par exemple, parce qu'il faut une immigration plus économique, alors qu'en France, l'immigration économique est très minoritaire et je pense que c'est par le travail qu'on s'insère dans une société. Et... C'est deux sujets différents, l'asile et l'immigration. Mais c'est vrai, vous avez raison, mais j'en viens à ce que vous voulez dire. Je pense qu'il y a aussi la capacité d'assimilation et c'est clair qu'on assimile beaucoup plus des Européens qu'on assimile des cultures ou des gens qui proviennent de civilisations différentes. Mais sur le droit d'asile, un réfugié est un réfugié. Et le droit d'asile est le même pour tous, quelle que soit la provenance. Mais en termes de politique migratoire, les choses sont différentes, je pense. On va parler de vous, Bruno Retailleau, on va apprendre à mieux vous connaître. C'est parti pour le portrait. Alors, Bruno Retailleau, une question que je pose à tous mes invités, sénateurs et sénatrices, quelles études avez-vous faites ? Classique, sciences économiques, je me destinais à devenir professeur d'université en matière éco. Et puis, j'avais tenté le concours d'entrée à Sciences Po à la rue Saint-Guignol, à Paris. J'étais admis et donc j'ai fait Sciences Po Paris et puis Sciences Po Paris. La politique, alors pourquoi Sciences Po ? En fait, la politique, c'est arrivé à quel moment dans votre vie ? Quand vous étiez jeune, il y a eu un moment, en famille par exemple, ça parlait politique à table ? Mon papa était maire de ma commune. Ah, d'accord. Petite commune de moins de 1000 habitants et d'ailleurs, je vis toujours dans cette commune. Je suis né dans cette commune et je vis dans la commune où je suis né. Voilà. Je n'ai pas déménagé ou si j'ai déménagé d'un ou deux kilomètres puisque j'habite la ferme qu'avait racheté mon grand-père avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai des racines très profondes. Je suis venu à la politique sans doute parce qu'il y avait un peu génial qui m'a toujours mis dans la tête qu'il faut penser aux autres et que la politique, c'est aussi de penser aux autres et pas qu'à soi-même. En tout cas, c'est l'idéal politique. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais c'était cette idée-là. Et j'ai des racines très profondes. Je suis vendéen et j'avais le sentiment, j'étais habité par le sentiment finalement d'avoir fait de bonnes études. Ma famille n'était ni pauvre ni riche, classe très moyenne. Voilà, dans une rurale. Mais d'avoir eu une enfance heureuse. Et j'avais cette idée d'une dette vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la société française finalement, pour avoir bénéficié de ses études, pour avoir bénéficié de ce parcours et de quelque chose qu'il me fallait un jour rendre. Voilà. J'avais fait mon service militaire comme officier de réserve. J'avais fait des EOR à l'époque, on disait. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous avoue. Élève officier de réserve. Élève officier de réserve. Élève officier de réserve. Mon grand-père avait été... Mon grand-père, en 14, avait été mobilisé. Il avait failli mourir. Il avait reçu une balle qui lui avait transperté la gorge. Mon autre grand-père avait été fait prisonnier par les Allemands en 39-40. Et mon père a fait l'Afrique du Nord. Donc, vous voyez, cette famille qui, toutes les générations, ont été concernées par la guerre. Et donc, j'avais ce sentiment d'une dette à rendre. J'avais aussi, dans ma commune, j'étais passionné de musique. Je pratiquais le piano, la trompette, etc. L'orgue aussi. Et j'avais créé, dans ma petite commune vendéenne, une école de musique. Parce que je me disais que j'avais pu bénéficier, moi, de cours, d'instruments. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour les autres ? Ça, c'était un engagement politique ? Enfin, c'était le début d'un engagement politique ? Non, vous ne le voyez pas comme ça sur le moment ? Non, c'est-à-dire qu'il y a qu'Emmanuel Macron qui est venu tout à coup comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais un parcours politique, souvent, c'est l'inscription d'une trajectoire dans l'association, dans un parcours associatif, municipal, élu local. J'ai d'abord eu ce parcours associatif, puis du fou, on en parlera sans doute. Et puis aussi, bien sûr, dans la vie locale, j'ai d'abord été élu départemental, etc., avant de devenir parlementaire. Donc, du coup, vous avez rejoint le Mouvement pour la France, le MPF, le parti de Philippe de Villiers, célèbre Philippe de Villiers que les internautes connaissent. Avant de le quitter en 2010, on en parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers le Mouvement pour la France ? C'est pas la politique. qui m'a attiré vers Philippe de Villiers. Je suis à Sciences Po et je me destine à l'ENA. Je voulais faire l'ENA, je voulais intégrer le corps prefectoral. Et puis, on est juste après, quelques années après, les lois de décentralisation. Et lui me dit, il avait fait l'ENA, et d'autres me disent, ah ouais, tu veux faire préfet, mais maintenant, de toute façon, c'est les collectivités qui ont la main, les préfets qui n'ont plus pour rien, etc. Il avait lancé le Puy du Fou. J'avais été un des tous premiers bénévoles en 77-78 au Puy du Fou. C'était ma passion à l'époque. Il me dit, écoute, viens, on avait lancé Radio Alouette à l'époque, Alouette FM. Il me dit, ton job, ne fais pas l'ENA, viens pour la Vendée, il y a Alouette FM qu'il faut développer. Et puis, à titre bénévole, je vais te confier à la mise en scène du Puy du Fou. J'ai 24 ans, j'ai 25 ans, c'est génial. C'est mes racines. Il faut gérer une radio libre à l'époque. Il y avait une rédaction d'une douzaine de journalistes, il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes. C'était un vrai challenge. Mes parents étaient déçus parce qu'ils attendaient, j'étais sorti de Sciences Po, j'étais lauréat, donc j'aurais pu sans doute réussir le concours d'entrée. Donc vous imaginez la déception de mes parents mais qui ont eu cette intelligence de ne pas me le dire finalement. Je l'ai senti mais ils ne me l'ont jamais dit. Vous ne regrettez pas ? Pas du tout, pas du tout. C'est un art préfectoral finalement. Oui, exactement. Je suis revenu chez moi et j'ai voulu travailler dans mes racines pour cette radio parce qu'à l'époque, après 81, ça a été une bouffée d'oxygène. On n'imagine plus maintenant. Là, il y a maintenant Yachtwit. Mais avant Twitch, il y a eu les radios libres, il y a eu cette espèce de grande liberté. Ces années-là, les années 80, oui, c'est vrai. C'était les années 80. Oui, c'était les radios libres. Donc mon job, mon premier job, et j'étais bénévole. Je ne me suis jamais pris un euro ou un franc à l'époque, disait-on, d'indemnité kilométrique pour le Puy du Fou. Je suis devenu metteur en scène du Puy du Fou. On parle de votre engagement politique, de la naissance de votre engagement politique depuis tout à l'heure. Il y a un mot qu'on ne prononce toujours pas, c'est le mot droite, voire extrême droite. Non, parce que je n'ai jamais été. D'ailleurs, je me suis séparé. Plus tard, en 2010, mais à ce moment-là, vous vous placiez dans un corpus politique ? Oui, d'une droite, d'une droite, d'une droite, bien sûr. C'est quoi cette droite ? D'une droite, plutôt, pour moi, le général de Gaulle a toujours été quelque chose, un personnage qui comptait. Je me souviens, lorsque j'ai appris son décès, j'étais très jeune, mais j'avais pleuré. Donc, il représentait ma famille, il n'était pas spécialement gaulliste, mais cette figure tutélaire avait compté pour moi. Et puis, les valeurs de droite comptaient, la liberté, l'autorité, l'enracinement, par exemple. La gauche, c'était forcément le mouvement. Il ne fallait surtout pas se réclamer d'un enracinement qui ne pouvait pas vouloir. La table aura du passé. La table aura du passé. Je vais vous dire, les Vendéens, on a payé cher la Révolution française. Cette idée de fabriquer un homme nouveau, débarrassé de tout ce qui a pu procéder, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est profond, ça, la Vendée, et le puits du fou aussi, à cette histoire-là, ancrée dans une Vendée revendicatrice vis-à-vis de sa propre histoire. C'est quelque chose qui vous a marqué, on le sent, d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est une fabuleuse leçon d'histoire. Et quand je me suis retrouvé à Sciences Po, j'avais été l'élève d'un grand, grand historien qui s'appelle François Furet. Quelques années avant, il avait fait « Penser la Révolution française » qui est le livre majeur pour « Penser la Révolution française ». Avec les Vendéens, en 1989, ils épousent les grands idéaux de la Révolution, la liberté, l'égalité, la fraternité, ils épousent. Mais en 1993, avec la dérive robespierriste, avec la terreur, alors là, c'est terminé. Avec... Ils sont très attachés à leur foi. On leur interdit... On veut que les curés soient stampillés. C'est l'inverse de la laïcité, d'ailleurs, par le pouvoir en place. Donc, ils veulent pratiquer comme ils ont toujours pratiqué. Il y a des messes, etc. Et alors là, il va se déchaîner une terreur et une violence, mais inouïe. Les crimes de Vendée, vous utilisez le mot génocide pour parler de... Je suis très... Je fais très attention avec ce mot-là. Parce que, voilà, il y a une guerre importante, il y a une bataille. Il y a des massacres de masse. Il y a eu un crime contre l'humanité. Le mot génocide, je m'en méfie. Je pense que... Ça serait intéressant. C'est Raphaël Lemkin, c'est un juif qui l'a commencé, qui l'a pensé, qui a... Comment dirais-je ? Réfléchi à lui donner une acception juridique au moment de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu le procès de Nuremberg. Et le crime de génocide répond à une catégorisation, bien sûr. Il y a des grands génocides comme la Shoah, comme, bien sûr, l'Arménie, comme le Rwanda. Peut-être que ce qui s'est passé en Vendée pourrait ressortir de ces crimes-là. Mais je fais très attention parce qu'en même temps, je suis attaché. Je ne veux pas qu'on l'utilise contre la France. Vous voyez, la France, elle, elle se culpabilise souvent dans son histoire. Certains cherchent à criminaliser son histoire. Mais je pense que la dérive terroriste de la Révolution française, qui annonce finalement une forme de totalitarisme, y compris avec le communisme, cette idée de vouloir la table rase, cette idée de vouloir créer dans une ingénierie sociale un homme nouveau. C'est une idée promettéenne et qui verse finalement dans une idée faustienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je comprends ce que vous voulez dire. C'est un peu intellectuel. C'est un peu intellectuel, mais ça dit quelque chose d'une droite. La matrice totalitaire, la matrice totalitaire, vous verrez, y compris sur les islamistes, le totalitarisme islamiste aussi, veulent atteindre l'homme et veulent reformuler l'homme, veulent le débarrasser de sa culture, par exemple, ses racines. C'est pour ça qu'ils ont, à l'époque, souvenez-vous, ils ont fait voler en éclats, ils ont explosé les bouddhas de Bamiyan, le musée de Mossoul, Timbuktu aussi, les restes et les mausolées de Timbuktu. Mais cette matrice totalitariste, elle existe aussi à l'extrême droite. Il y a aussi une tentation dans l'histoire de France de l'Europe, évidemment. Vous ne dites pas le contraire. Il se trouve que vous avez quitté le mouvement pour la France de Philippe de Villiers en 2010. Vous avez déclaré ne plus vous sentir aligné avec lui et vous avez rejoint les Républicains. Qu'est-ce qui vous a fait passer l'un à l'autre ? Parce que pour le coup, Philippe de Villiers, pas les Républicains. Je suis allé vers Philippe de Villiers à l'époque, c'était la Vendée qui nous a rassemblés. C'était le Puy du Fou qui a été pour moi une époque absolument merveilleuse et un spectacle que j'invite les uns et les autres à voir s'ils ne le connaissent pas encore. On a créé d'ailleurs le parc de loisirs qui est une très belle réussite. C'est donc la Vendée qui m'a amené à bien connaître Philippe de Villiers et c'est lui qui m'a embarqué dans cette aventure qui était au départ une belle aventure. J'ai été élu jeune conseiller général avec lui quand il était président du département. On a fait plein de choses, plein, plein de choses. Il y a beaucoup de départements qui en vivent ce qui est devenu la Vendée. Et puis après, il y a eu, je trouve de sa part, une dérive beaucoup plus radicale que je n'ai pas endossée. plutôt de se substituer à Jean-Marie Le Pen. Il y avait quelque chose comme ça. Moi, ma philosophie politique était plutôt d'être un aiguillon de la droite. Bon, je trouvais que la droite n'assumait pas son identité. Et je pense que si beaucoup de nos électeurs sont partis hier chez Le Pen, aujourd'hui chez Zemmour, c'est parce que la droite a oublié d'être elle-même. Voilà. Et ça, c'était le projet que j'épousais. Mais quand il y a une forme de radicalisation, j'ai dit stop. Pour moi, ce n'est pas ça mon projet politique. Ce n'est pas ça mon ADN politique. Pas plus que c'est l'ADN de la Vendée d'ailleurs. Alors, votre ADN politique, on va continuer. Il y a une question dans l'interdôme qui veut savoir quel est votre courant politique à vous au sein des Républicains. On se souvient que vous avez été le premier candidat au Congrès. A l'époque, on ne savait pas encore si ce serait un Congrès, une primaire. Vous avez souhaité porter votre candidature. Vous avez fini par la retirer. Aujourd'hui, vous soutenez la République, mais c'est quoi le retaguisme politique ? J'ai retiré ma candidature parce que je voulais des primaires très larges et pas seulement un Congrès. Je pensais que la démocratie, c'est un vote le plus large possible. Il fallait que notre champion ou notre championne choisissent de façon très large comme on l'avait fait en 2017. Et je voulais que ça soit beaucoup plus précoce. Je pense que le fait qu'on ait abouti en début décembre, ça a donné à Éric Zemmour plusieurs mois pour faire envoler, si j'ose dire, sa candidature. Vous semblez regretter un Congrès. Le Congrès vous regrettez encore aujourd'hui ? Je pense que ma formule était meilleure. Je pense qu'une primaire plus large, il ne faut pas avoir peur dans la démocratie. Une primaire dès septembre. Oui, et puis plus précoce, dès septembre, plus large parce que dans la démocratie, il faut donner, il faut accepter de donner la parole au plus grand nombre. Et moi, je me suis toujours reconnu dans une droite qui est une droite qui s'assume, qui est une droite qui aime la liberté. J'ai parlé de la loi Avia, mais je suis pour la liberté d'entreprise. Je pense que, et j'ai beaucoup souffert au moment de la Covid, je trouve que les libertés ont été quand même malmenés. Je suis pour l'autorité, pour l'ordre, parce que je ne veux pas la loi de la jungle. Et quand on aime la liberté, on veut que les règles de droit prévalent. Ce n'est pas la loi du plus fort, la liberté. Donc, la loi, bien sûr, c'est-à-dire l'autorité, l'ordre, la liberté, et puis aussi l'identité, la culture. Moi, je pense que, je suis de ceux qui considèrent que on est enraciné dans une nation, par exemple. La France, pour moi, ça compte, vous voyez. Elle a une identité, la France. Elle a une histoire. Alors, il y a des pages qui sont sans doute plus sombres, mais notre histoire, elle est belle et nos gloires sont aussi grandes. Et moi, je pense qu'on le voit bien aujourd'hui. quelle est l'alternative à la nation ? C'est la tribu. C'est-à-dire, la tribu, c'est le particulier sans l'universel. Ou alors, c'est le monde entier, c'est l'empire, c'est l'universel sans le singulier. Je pense que la nation, c'est quelque chose qui vous permet de vous enraciner, de développer une culture. Est-ce qu'il y aurait eu Cervantes sans l'Espagne ? Non. Dante sans l'Italie ? Non. Molière, Racine, et les autres sans la France ? Non. Shakespeare sans l'Angleterre ? Schiller ou Goethe sans l'Allemagne ? Non. Chaque nation a son génie. Il y a une culture. Moi, je suis contre l'uniformisation. Contre. Moi, je n'ai jamais été pour la culture Coca-Cola ou la culture... Vous voyez, je crois qu'il y a une culture européenne, une civilisation. Et la droite, malheureusement, trop longtemps, on a été un peu complexé par la gauche. Elle est à quel moment de son histoire, la droite ? J'ai une question de Bobard qui vous demande quel oeil est-ce que vous portez sur les défections de votre propre parti ? Soit d'un côté d'Éric Zemmour, on pense à Thierry Mariani, soit du côté d'Emmanuel Macron avec Éric Wörth. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la droite républicaine ? Vous êtes grignoté de part et d'autre, là. Moi, ce qui reste, c'est l'essentiel. Ces trahisons-là, elles sont vieilles comme l'histoire. Je pense que toute l'histoire politique est faite de ces ralliements parce qu'un pouvoir, ça impressionne, ça magnétise. Et vous aurez toujours des individus qui vont faire prévaloir leurs intérêts, leurs petits calculs politiciens sur leurs convictions. Moi, je pense que on dit que la France n'a jamais été autant à droite. Mais moi, la droite que je veux... Vous en pensez de ça ? Est-ce que la France n'a jamais été autant à droite ? La droitisation du paysage ? Je pense. Toutes les études... Regardez, puis vous additionnez les intentions de vote ici et là. Aujourd'hui, vous avez une droite qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Mais de quelle droite parle-t-on ? Moi, je veux une droite qui soit une droite qui s'assume mais sans excès. Je veux cette droite qui soit une droite qu'on ne découpe pas en salami. Je crois que la droite, elle doit être moderne. Georges Pompidou l'a été. Il a inventé l'industrie. Il a conforté l'industrie. Le général de Gaulle a été aussi avec une dimension sociale, avec la participation des salariés. Je veux une droite qui veuille préserver sa culture. Quand le général dit de la France qu'elle vient du fond des âges, c'est des racines qui sont lointaines. Moi, je veux cette droite qui soit une droite globale. Enfin, je veux dire une droite complète qu'on ne désauce pas mais une droite qui ne soit pas une droite démagogique. Je pense qu'il y a des vérités et moi, je pense qu'on est à l'aube d'une élection qui est importante. Si on n'est pas capable de dire aux Français qu'on ne peut pas toujours faire des chèques pour améliorer leur pouvoir d'achat parce qu'avec le niveau de la dette, ce n'est pas nous qui allons la payer, c'est la génération que vous représentez, Jean. Et donc, c'est ceux qui nous regardent seulement. Je vois ce que vous voulez dire. Et je pense qu'il faut une droite courageuse, une droite qui assume une vérité, de même qu'on ne peut pas être le pays qui travaille le moins et qui en même temps est le système social le plus généreux et qui dépense le plus. Ça, un jour, ça s'effondrera, il faut le dire. C'est cette droite courageuse que je veux moi et que je porte. Vous avez cité à plusieurs reprises le général de Gaulle, ce qui ne m'étonne pas, c'est un personnage important dans la construction et la structuration de la droite. Il est quand même le créateur de ce qu'on a appelé le cordon sanitaire. Pour ceux qui nous écoutent, le cordon sanitaire, c'était l'impossibilité de faire de rapprochement entre l'extrême droite issue de la collaboration et de la droite qui semble franchement ébranlé par des personnes qui veulent l'union des droites, la fusion des droites. Je pense notamment à Éric Ciotti qui a fait quand même 40% au second tour au Congrès Les Républicains qui a dit d'avance qu'il appellerait à voter pour Éric Zemmour en cas de second tour imaginaire face à Emmanuel Macron. On en est où de cette histoire-là de la droite ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça y aille à la digue ? Finalement, droite et extrême droite sont à deux doigts de faire alliance ? Non, il faut d'abord j'en bien expliquer. L'idée du général de Gaulle, c'était autre chose. C'était une droite collaborationniste, vichyste qui avait collaboré avec les nazis. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui se réclame du régime de Vichy, de la collaboration. Éric Zemmour, quand il réhabilite Philippe Pétain. Je trouve qu'il a fait une grave faute en voulant, si j'ose dire, exonérer le maréchal Pétain de sa politique vis-à-vis des Juifs. Évidemment. Non, moi je pense qu'il y a une vraie différence entre Éric Zemmour et nous et qui n'est pas seulement une différence de degré mais aussi une différence de nature. D'abord, je pense que lui, c'est un idéologue, c'est un éditorialiste, il a un esprit de système et voyez, le monde réel doit passer par cet esprit de système. Je vous en donne un exemple, il est contre l'immigration donc pour lui, on ne peut pas accueillir des réfugiés ukrainiens parce que ça ne rentre pas dans la case ou plutôt le réfugié ukrainien rentre dans la case immigrée donc en dehors. C'est à chaque fois un esprit de système, à chaque fois un esprit qui méconnaît les réalités. Le général de Gaulle avait dit un jour que la politique c'est un idéal mais à travers la réalité et quand vous méconnaissez la réalité, la complexité humaine, présider un pays, gouverner un pays avec un esprit de système, vous broyez des êtres humains. Ce n'est pas possible et c'est ce que le général de Gaulle nous a légué. Donc moi je pense que pour être bien précis sur ce point-là, il faut s'interdire de parler avec personne. Moi je revendique le droit d'attirer des électeurs qui hier étaient à gauche ou qui ont voté Mme Le Pen ou qui vont voter Zemmour. Il faut parler à tout le monde mais je ne suis pas du tout pour des accords d'appareil. Giovanni vous demande est-ce que le front républicain existe toujours ? Le front républicain existe toujours. Il a été déplacé, ça n'est pas du tout le même que du temps de M. Le Pen. Non, pas du tout. Pour vous, ce n'est pas pareil, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Elle est dédiabolisée. Vous pourriez travailler avec elle demain ? Non. Non, parce qu'elle a toujours... Non. Elle s'est dédiabolisée. Elle s'est dédiabolisée, pardon. Mais je ne pourrais pas travailler avec elle parce que je pense qu'elle reste dans sa catégorie de la démagogie. Un jour, elle nous dit qu'il faut quitter l'Europe. Maintenant, elle veut rester dans l'Europe. Un jour, elle nous dit qu'il faut quitter l'euro. Maintenant, elle veut garder l'euro. Un jour, elle nous dit qu'il faut... La retraite à 60 ans maintenant a dit oui, mais il faut augmenter le nombre de trimestres de cotisations. C'est la démagogie et c'est une marque de cette droite extrême. Je préfère utiliser ce terme-là. Et je pense que nous, quand je vous parlais de la vérité tout à l'heure, c'est ce qui nous caractérise, la démagogie, c'est de dire toujours ce que les gens attendent, ce qui est le plus sucré à leurs oreilles. Non, moi, je pense que la politique, c'est aussi de dire parfois ce qui peut gratter, ce qui peut mal passer parce que c'est la vérité. Voilà. Donc non, non, on est très différents. Le Sénat a toujours été très hermétique à l'extrême droite qui n'a, à ma connaissance, jamais eu de groupe au Sénat. Non, des élus. Des élus. Des élus, quelques-uns. Il y en a un certain qui est tout seul sans groupe. Sans groupe. L'Assemblée nationale, ça a été particulier dans les années 80. C'était le cas, notamment avec la proportionnelle que M. Macron va sans doute nous refourguer. Oui, contre laquelle vous êtes, je le sais. Justement, c'était ma question, c'était même sans proportionnelle. Je n'avais même pas ça en tête. Mais même sans proportionnelle, pensez-vous, Bruno Retailleau, qu'il est possible qu'il y ait un groupe rassemblement national ou reconquête en juin prochain à l'Assemblée nationale ? Tout est possible. Avec une élection, tout est possible. Je pense que le scrutin majoritaire nous prémunit des excès, si j'ose dire, de part et d'autre. Moi, je suis très attaché au scrutin majoritaire parce que c'est celui qui ancre un élu dans son territoire. Parce qu'avec un scrutin proportionnel, il suffit que le parti, avec l'étiquette, vous place en tête de liste et vous êtes élu, quoi que fassent les électeurs. Donc moi, je pense qu'un homme ou une femme enraciné dans un territoire, ça a plus de valeur qu'une liste ou ceux qui sont élus, c'est ceux qui, en fait, auront été placés très haut dans la liste par leur propre parti. On peut tout concevoir. On peut tout concevoir. Je pense que pour Reconquête, ce sera difficile. Je pense aussi pour que le Rassemblement national, ce ne sera pas simple non plus. Je ne les vois pas avoir des groupes très importants. On va parler du Sénat maintenant avec vous, Bruno Retailleau. C'est parti pour le moment Sénat. Alors au Sénat, la première question, elle est très simple, c'est Raleigh qui vous la demande. Comment vous êtes devenu sénateur dans votre parcours politique ? Vous avez été président de conseil départemental, vous avez à l'époque conseil général, président de région. Comment vous êtes devenu sénateur ? À quel moment ça s'est fait ? Vous savez, Gambetta avait dit un jour que le Sénat, c'est le grand conseil des communes de France. Et le Sénat, ça reste le grand conseil des territoires de France. Vous savez, les territoires de France, quelqu'un avait écrit un livre qui s'appelait La fin des territoires. C'est un peu l'idée d'Emmanuel Macron. Jamais les territoires n'ont été aussi ignorés. Il a retrouvé le chemin des maires. Il ne s'est pas réconcilié avec les maires justement au moment du Covid ? S'il nous a fait des grandes déclarations d'amour et puis il a... À chaque fois, pendant le grand débat. Oui, le grand débat national. Pendant le grand débat, c'est la même chose. Sans les maires, il n'aurait pas pu faire son grand débat. Mais il s'est accroché aux maires comme une bouette de sauvetage pour les oublier ensuite. Idem sur le... Vous savez, au moment de la Covid, c'était terrible pour les maires. Ils étaient... C'est eux qui ont distribué des masques. Ils étaient en permanence en première ligne. Mais vous n'imaginez pas, ils ont cru devenir dingue quand ils recevaient la veille pour le lendemain des protocoles de 63 pages pour, par exemple, l'ouverture des écoles primaires, des cantines, etc. Ils ont cru devenir dingue. C'est incroyable ce que ce pouvoir-là a méprisé, si j'ose dire, les maires. Il y avait même un ministre du budget qui s'appelait M. Darmanin à l'époque qui avait fait hashtag balance ton maire relayé par les réseaux de la Macronie. Ça a été terrible. Il dénonçait les maires qui refusaient d'appliquer les consignes de... Sur la taxe... Je ne sais plus. Si, si, c'était sur la fiscalité. Absolument. Sur la fiscalité. Donc, on a voulu jeter en pâture, si j'ose dire, les maires. Pourquoi est-ce que je suis venu au Sénat ? C'est le territoire parce que je suis enraciné et parce que le Sénat, c'est... Là encore, je crois que la France, c'est des métropoles, c'est des villes, mais c'est aussi plein de territoires. C'est la marque que nous avons de plus par rapport aux autres pays européens. On a des grandes villes, on a des villes moyennes, des petites villes et des villages. C'est ce qui fait que la France est belle. Et cette idée, justement, de la territorialisation, la France périphérique, regardez, les Gilets jaunes, c'est une partie de la France oubliée. Emmanuel Macron est venu avec cette idée que la France du futur, la France de l'avenir, c'était les grandes métropoles. Mais vous savez qu'il y a autant de Français, de Françaises qui vivent dans des villes de moins de 1 500 habitants que de Français qui vivent et de Françaises qui vivent dans des villes dans les plus grandes métropoles de France. Est-ce que les Gilets jaunes se sont représentés par les sénateurs ? Non, mais ils ont poussé un cri d'une France périphérique qui se croyait ignorée de Paris, les invisibles, oubliée. Et je pense que les sénateurs, vous savez que, comme par hasard, nous sommes en décembre 2017, nous sommes en train d'étudier le budget de l'État, le projet de loi de finances et on voit la trajectoire de dingue qu'Emmanuel Macron veut nous faire voter, une trajectoire qui, sur le quinquennat, était de plus de 140 milliards d'euros sur la soi-disante taxe... La réduction de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation ? Non, non, non. Là, vous parlez de quoi ? Non, non, sur la taxe écologique, sur la taxe... La taxe carbone. La taxe carbone, voilà. Et nous, et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? On refuse de la voter et on dit mais vous n'imaginez pas, demain, vous allez avoir les bérets rouges, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les Gilets jaunes, mais on avait eu les bérets rouges bretons. Sur l'éco-taxe encore à l'époque. Exactement. Et c'est nous, le Sénat, qui avons averti le pouvoir Édouard Philippe, qui n'a rien voulu entendre. Donc, je suis venu au Sénat par le territoire, parce que je pense que la France territoriale, c'est important, la décentralisation, c'est ce qui permet de développer plus de liberté au plus près des gens. Et alors, vous êtes plus que sénateur, si je puis dire, puisque vous êtes président de groupe, beaucoup d'internautes m'ont posé des questions en disant mais ça veut dire quoi, concrètement, présider un groupe ? Il y a même Riyad qui m'a demandé est-ce que c'est un emploi du temps chargé, par exemple. Ça veut dire quoi, président ? Oui, c'est un emploi du temps très chargé parce qu'il y en a plein de lois et puis il y en a trop de lois en France. Donc, il y a plein de lois qui nous arrivent au Sénat et sur chacune de ces lois, il faut que le groupe majoritaire que je représente fasse des arbitrages. Est-ce qu'on va être pour, contre ? Est-ce qu'on va être partiellement pour, partiellement contre ? Ce que je veux dire à vos internautes, c'est que le Sénat, ce n'est pas notre problème à nous. Notre problème, c'est d'essayer d'améliorer le plus possible les choses. On vote globalement plus de textes qu'on en refuse mais à chaque fois, on essaie d'améliorer les textes. Voilà, c'est notre job et le rôle du président d'un groupe, c'est avec le groupe de proposer des arbitrages, de faire en sorte de trouver les bons équilibres, de répartir le temps de parole entre les uns et les autres, d'organiser aussi le travail parlementaire. Non, non, c'est un gros travail. Il y a Ludave qui voulait vous demander est-ce que vous pensez que le Sénat a assez de pouvoir face au président de la République ? Emmanuel Macron nous a montré un exercice du pouvoir jugé par beaucoup très solitaire, y compris par beaucoup de sénateurs que j'ai reçus sur ce plateau. Quel est votre sentiment ? Non, mais ce n'est même pas un sentiment, c'est quelque chose qui gouverne beaucoup par des ordonnances et même pour une ordonnance, le général de Gaulle était quasiment un enfant de cœur à côté d'Emmanuel Macron. On a de plus en plus d'ordonnances mais la Constitution nous demande à ce que l'ordonnance soit ratifiée. C'est-à-dire que nous, on nous fait voter une loi d'habilitation et puis le gouvernement prend une ordonnance mais il faut que le Parlement puisse la contrôler et c'est ce qu'on appelle une loi de ratification. Le gouvernement de M. Macron et M. Macron lui-même se passent même de ratification désormais. Ce que je veux dire c'est que ce n'est pas seulement le Sénat qui est abaissé, c'est tout le Parlement. Pourquoi ? Et notamment l'Assemblée nationale. On est à un point et c'est là que je voudrais que les internautes nous comprennent bien. Une démocratie ce n'est pas seulement suffrage universel parce que si la démocratie c'était seulement le suffrage universel. M. Erdogan, M. Poutine qui ont été élus au suffrage universel, ce seraient des grands démocrates. Non, la démocratie c'est une séparation à un régime de la séparation, séparation des pouvoirs. Le problème maintenant c'est que l'Assemblée nationale a été comme avalée par la présidence de la République. Pourquoi ? Parce qu'avec le quinquennat mais surtout avec l'inversion du calendrier, vous savez il y a d'abord l'élection présidentielle et quelques semaines après il y a l'élection des députés. Il suffit de mettre sur l'affiche quand vous n'êtes pas connus la photo de M. Macron et vous êtes élus. Donc vous êtes élus parce que vous représentez non pas le peuple parce que vous représentez le président de la République. Cette présidentialisation du régime a été voulue et soutenu y compris par l'UMP et les Républicains Nicolas Sarkozy. On ne peut pas tout reprocher Emmanuel Macron. Bien sûr, mais ce que je suis en train de vous dire c'est que jamais on arrive là au paroxysme. Jamais le Parlement n'avait été affaibli tout simplement parce qu'Emmanuel Macron il y a cette idée de la verticalité et jamais la France n'a été gouvernée par aussi peu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui la France elle est gouvernée par Emmanuel Macron un peu par le Premier ministre son... Au sein de défense ? Non, non. Monsieur Collaire son secrétaire général il y a moins de 5 personnes. Jamais le pouvoir n'a été autant concentré. On reprochait à peu près la même chose à Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Beaucoup moins, beaucoup moins. Il avait d'ailleurs révisé la Constitution pour donner plus de pouvoir au Parlement. Par exemple, vous savez que c'est jadis l'ordre du jour était complètement maîtrisé par le gouvernement l'ordre du jour du Parlement. Nicolas Sarkozy avait dit sur 4 semaines il y aura 15 jours donc moitié-moitié 15 jours qui seront maîtrisés par le Parlement et 15 jours par le gouvernement. Du coup, vous critiquez cet exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron mais qu'est-ce que vous proposeriez comme changement institutionnel qui permettrait de rééquilibrer pour vous un pouvoir avec un Parlement renforcé ? Emmanuel Macron a proposé vous l'avez critiqué tout à l'heure une dose proportionnelle il a proposé la réduction du nombre de sénateurs là dans le cadre de la campagne il a dit souhaiter un grand débat permanent en référence au grand débat de 2019 peut-être plus de pouvoir pour le Conseil économique, social et environnemental et vous Bruno Retailleau ? Je propose trois choses pour rééquilibrer notre démocratie la première chose c'est beaucoup plus de décentralisation parce que quand la décision elle est prise tout proche des gens elle est plus efficace elle est mieux comprise et c'est des contre-pouvoirs au niveau national vous savez l'Allemagne ou même les Etats-Unis sont des Etats fédéraux vous choisissez une fédération française ? bien sûr je veux l'unité de la République je veux l'unité de la France mais je veux la décentralisation première proposition pour donner un peu plus de pouvoir plus de pouvoir au local aux régions aux communes aux communes d'abord je pense que je veux la France communale parce que la commune pour moi c'est la quintessence de la démocratie locale tout simplement c'est la démocratie en circuit court les maires sont à portée d'engueulade de leurs concitoyens deuxième proposition le référendum je veux que les Français puissent s'emparer de grandes questions et Valérie Pécresse a proposé d'ailleurs un référendum dès l'automne dans les 100 jours elle m'a confié les premiers mois de son quinquennat dans les 100 jours on a prévu de modifier la constitution pour rendre accessible et plus simple le référendum pour redonner la parole aux Français un référendum d'initiative citoyenne par exemple on est en train de travailler un référendum aussi de type populaire à 1 million 2 millions de signatures on est en train de regarder ça et la troisième donc première proposition plus de décentralisation plus de référendum une démocratie directe et une démocratie plus représentative je voudrais qu'on décale le quinquennat et le mandat notamment des députés pour qu'il n'y ait pas une coïncidence pour qu'on le désynchronise le retour de la cohabitation pour qu'éventuellement il y ait des cohabitations je considère que 86-88 avec notamment Jacques Chirac et Édouard Balladur tout comme M. Jospin il y a eu des erreurs par exemple les 35 heures mais je pense que dans notre période politique notre histoire politique récente c'est loin d'avoir été les périodes les plus médiocres mais pourtant le quinquennat a été voulu par toute la classe politique qui ne voulait plus des cohabitations vous dites ça a été un peu une connerie j'ai voté pour le septennat j'ai voté pour le septennat je pense que j'ai voté pour le septennat je pense qu'on ne pourra pas revenir vous avez voté contre le quinquennat j'ai voté contre le quinquennat pardon pour le septennat il y a eu un référendum vous vous souvenez du temps de Jacques Chirac il y a eu très peu de participation peu importe je pense maintenant que si vous voulez le fait que les élections législatives se déroulent quelques jours quelques semaines après l'élection présidentielle elles ne sont que la circulsale c'est la réflexie sismique de l'élection présidentielle donc les députés sont en quelque sorte dissous à l'avance par l'élection présidentielle donc je voudrais qu'il n'y ait plus une synchronisation entre ces deux élections c'est une question de calendrier vous l'avez dit vous êtes chargé par Valérie Pécresse la candidate des Républicains elle vous a chargé au sein de son équipe d'organiser les 100 premiers jours de son éventuelle arrivée au pouvoir du coup vous travaillez dans la préparation de ce qu'on mettra en place à quel moment quel regard est-ce que vous portez sur cette campagne de Valérie Pécresse on a vu qu'elle avait été en difficulté dans les sondages on a vu qu'elle avait eu des difficultés dans ses meetings est-ce que vous la jugez à la hauteur des attentes que vous aviez en elle ? non mais je la juge très combative très courageuse elle a un style qui est très différent et il faut parler clairement là aussi il faut dire la vérité elle n'est pas très à l'aise derrière un pupitre avec un micro parce qu'elle revendique le fait de faire F-A-I-R-E et elle a une candidature qui est un style qui est beaucoup plus sobre beaucoup plus pragmatique beaucoup plus modeste finalement plus factuel dans son discours que les grands discours très enlevés d'Emmanuel Macron mais comme disait Régis Debray moins ça peut et plus ça cause elle est dans l'action et je crois que la présidence d'Emmanuel Macron a été une présidence très verbeuse finalement avec des mots forts et souvent des actes faibles le problème de Valérie Pécresse mais pas seulement d'elle c'est que avec la guerre en Ukraine c'est très difficile de faire campagne il y a aussi une intention depuis le départ on l'a d'ailleurs vu aussi avec la crise sanitaire bien avant la crise ukrainienne la volonté d'Emmanuel Macron d'enjamber cette campagne parce qu'il ne veut pas rendre des comptes sur son bilan c'est grave c'est grave parce que la démocratie justement ça se juge aussi à la fin d'un quinquennat le jugement démocratique il doit être à ce moment là il y a bien sûr le projet qu'on doit exposer et c'est là aussi que c'est la seconde raison qui me fait craindre une campagne escamotée je pense qu'une élection sans campagne c'est un élu sans mandat clair ça fragilise en quelque sorte le quinquennat à venir parce que si vraiment on veut réformer la France et la France n'a pas fait les réformes que beaucoup d'autres pays européens ont fait si on veut vraiment réformer la France faut-il que dans le débat présidentiel les choses aient été exposées et débattues vous vous rendez compte que ce soir il a refusé le débat il a refusé la photo il a refusé la photo il a même refusé de simplement croiser simplement croiser ses concurrents mais où va-t-on ? c'est vrai que Nicolas Sarkozy aurait accepté de le faire oui il aurait accepté débattre en tant que président de la République en exercice en tout cas je suis certain qu'il n'aurait pas eu ce comportement aussi égotique et surtout méprisant on ne s'est jamais vu en même temps Emmanuel Macron utilise son compte Twitter du président de la République pour faire campagne il vient de se faire taper sur les doigts d'ailleurs à ce sujet c'est illégal c'est illégal de même que quand il fait son clip en direct de l'Elysée c'est parfaitement proscrit par le code électoral on tolère tout on tolère tout il n'a pas le droit de se filmer à l'Elysée dans le cadre de sa campagne ? non mais quand j'étais président de département moi je ne pouvais pas j'ai jamais fait un clip par exemple me filmant dans un bureau bien sûr que non parce que c'est utiliser des moyens publics et c'est mettre en situation d'inégalité ses autres concurrents une campagne ça doit se faire sur un pied d'inégalité comment voulez-vous lorsque vous faites quelque chose de l'Elysée que les autres puissent faire la même chose c'est une iniquité totale il y a Théo qui voulait vous poser l'affaiblissement des grands partis traditionnels dans les élections nationales historiquement en gros l'EPS et les Républicains et la montée à l'inverse de néo-candidats fortement poussés soit par les médias c'est le cas d'Emmanuel Macron en 2017 ou d'Éric Zemmour cette année ou alors la France insoumise du côté de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas beaucoup d'élus au niveau local mais s'en sort très bien aux élections nationales et il voulait vous demander il n'y a pas un risque de désynchronisation aussi de notre vie politique avec des partis forts en haut et faibles en bas et inversement ? – Si, si, si et ça c'est dangereux c'est dangereux parce que ça donne une prime à toutes les aventures personnelles et on le voit bien d'ailleurs le projet d'Emmanuel Macron c'était Emmanuel Macron lui-même on n'a jamais eu une présidence aussi narcissique aussi égotique c'est vraiment un égocentrisme caractérisé – Il a bénéficié d'un rejet des vieux partis aussi – Alors, vous avez raison je pense que il y a de la part de la droite et de la gauche une responsabilité tout simplement parce qu'on a été des partis de pouvoir des partis de gouvernement et finalement on s'est assoupi sur nos lauriers on attendait l'alternance qui devait être automatique un moment c'était la gauche ensuite ça nous revenait fatalement et on n'a pas renouvelé notre logiciel et nous alors la gauche par exemple elle a oublié le social au profit du sociétal c'est ce que la fondation Terra Nova lui avait dit les ouvriers ça n'existe plus maintenant c'est les minorités elle est tombée dans ce piège-là et nous on est tombés dans un autre piège – C'est quoi le piège dans lequel elle tombe la droite ? – Le piège c'est que nous on a vécu pendant des années sous l'hégémonie intellectuelle universitaire médiatique de la gauche et on n'a pas assumé ce que nous étions en matière par exemple d'ordre public en matière de migration parce que – La droite a été trop à gauche pour vous pendant – Oui absolument – D'accord – Elle a refusé d'être en tout cas elle a défini son identité comme dans une entité miroir par rapport à la gauche non il faut toujours se définir par rapport à soi-même et donc on a voulu être un peu plus dans l'autorité avec un peu moins de fiscalité avec un peu plus d'ordre c'est pas comme ça qu'on emporte les gens et ce que je vois alors le problème aujourd'hui des réseaux sociaux etc de problèmes mais dans notre société actuelle il y a une prime à la radicalité on sait très bien que les algorithmes de Facebook sont fabriqués – C'est pas que les algorithmes de Facebook c'est aussi Valérie Pécresse qui au Zénith parle de grands remplacements – Non ça n'a rien à voir mais je veux dire qu'on a une construction – Non puisque dans sa phrase non pas du tout moi j'y étais elle a dit je veux ni le grand déclassement ni le grand remplacement donc c'est la négation – Non mais le grand remplacement c'est une thèse est-ce que vous la reprenez à votre compte ? – Ni ni vous vous rendez compte ? Elle le nie bon voilà on peint vous voyez ce que je veux dire on le disait tout à l'heure vous l'aviez dit vous-même le pays a jamais été autant à droite la droitisation du paysage politique et médiatique c'est quand même pas rien – Non ce que je veux dire c'est que la prime à la radicalité c'est souvent une prime à une forme de passion sans réflexion bien sûr qu'il faut être passionné vous savez on ne fait pas un métier comme je le fais avec des horaires comme on fait parfois sans être passionné c'est clair mais il y a la raison quand même et je pense qu'il faut aussi en appeler à la raison quand je parlais tout à l'heure de vérité sinon c'est trop facile d'être toujours dans la démagogie d'aller toujours dans le sens qui va plaire aux gens mais c'est pas ce qu'on demande je crois qu'il faut de temps en temps la fermeté bien sûr moi j'avais par exemple quelqu'un me disait qu'à Mayotte un policier avait eu de multiples s'était fait tabasser multiples fractures faciales et ceux qui lui ont fait ça ont écopé de 15 jours de travaux d'intérêt général c'est lamentable c'est absolument lamentable donc la fermeté bien sûr il faut l'accepter mais je pense qu'on doit être à la fois très ferme dans nos convictions dans nos positions mais aussi ne pas tomber dans la démagogie c'est à dire dans la course à l'échalote permanente une question sur l'environnement est-ce que vous avez lu le rapport du GIEC et est-ce qu'il vous inquiète ? bien sûr qu'il m'inquiète j'ai fait un livre que j'ai publié aux éditions d'Observatoire il y a 18 mois aurons-nous encore de la lumière en hiver et comme président du département j'avais pris à bras le corps la question de l'eau potable parce qu'on risquait de se trouver en rupture parce que la Vendée accueille pratiquement 5 millions de touristes l'été donc il y avait un problème d'eau potable j'avais un problème de déchets ménagers sur l'eau potable on a réussi en économisant beaucoup et puis avec un bouquet de solutions dont je ne veux pas trop parler on a économisé l'équivalent de 2 petits barrages et la Vendée est un des départements où on consomme le moins d'eau potable par habitant pareil sur les déchets ménagers on trie énormément voilà donc c'est le concret parce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre va devoir être la France n'est pas du tout dans les clous aujourd'hui la justice a condamné l'Etat non mais j'ai connu l'ERICA et c'est moi qui ai fait passer le naufrage de l'ERICA pour ceux qui n'ont pas connu la marée noire une marée noire et vous voyez c'est là qu'on comprend l'articulation du local et du national moi j'ai vu et j'ai vu dans ma chair ce qu'était je me souviens toujours quand je me suis rendu un petit matin à Noirmoutier où il n'y avait plus de bruit les mouettes par exemple il n'y avait plus de champs de mouettes parce qu'elles étaient mazoutées il n'y avait même plus de bruit de l'eau parce que le mazout lourd rend beaucoup plus opaque plus lourde l'eau de mer il n'y avait plus le cliquetis des vagues habituelles donc ça puis il y avait des espèces d'odeurs acres et bien c'est ce qui m'a motivé pour que plus de dix ans après j'inscrive dans le code civil le préjudice écologique pour que on puisse tailler enfin vraiment faire payer taper pardon vraiment les pollueurs pareil pour pour Xintia Xintia c'est de la submersion marine à la faute 29 morts je sais que le dérèglement climatique qui est sans doute pour quelque chose l'augmentation avec le réchauffement on aura l'augmentation du niveau de la mer et avec l'augmentation du niveau de la mer vraisemblablement des phénomènes de submersion donc et je me suis rendu compte j'avais présidé à l'époque une mission parlementaire compris en Vendée au Sénat bien sûr en Vendée 29 morts à la faute c'était d'abord la Vendée qui avait été touchée on a malheureusement commémoré le 12e anniversaire il y a 15 jours c'était le 28 février dernier donc vous voyez ces événements là qui sont des dérèglements importants se sont inscrits dans mon cœur se sont inscrits dans mon cœur si j'ose dire et c'est ce qui m'a motivé ensuite pour me démener sur le plan j'ai fait ce bouquin j'ai fait des propositions notamment pour faire en sorte qu'au niveau européen on ait une vraie taxe carbone ça sert à quoi d'importer une agriculture qui est fabriquée dans des pays taxe carbone à l'importation à l'importation à l'importation qu'on ait une membrane protectrice de notre agriculture qui a un très haut niveau en matière environnementale et en matière de santé publique par rapport à des produits qui sont mal propres on arrive à la fin de notre entretien une question de IAM qui vous demande est-ce que vous arrivez à retourner régulièrement en Vendée avec toutes vos obligations à Paris toutes les semaines toutes les semaines vous retournez en Vendée toutes les semaines toutes les semaines je suis parti de Vendée ce matin j'habite cette maison et c'est pour moi essentiel j'habite j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas facile pour venir à Paris mais je suis quand je me réveille j'ai des champs en face de moi j'ai mes animaux et c'est mon équilibre donc je passe plusieurs jours en Vendée et je le revendique sinon je pourrais pas Paris m'étouffe et il y a Riyad qui voulait vous demander comment vos enfants perçoivent votre métier votre mandat papa et sénateur c'est à eux de leur demander ils m'ont pas l'air traumatisés mais j'ai toujours fait attention ils sont engageants en politique non pas du tout pas du tout mais ils me suivent et ils suivent la politique mais j'ai toujours fait très attention de pas parler trop politique de protéger ma famille toujours fait attention par exemple de pas faire de photos en famille j'ai toujours fait attention de mettre un mur de Chine entre ma famille et puis la vie politique c'est pas toujours facile évidemment mais il y a un équilibre familial et c'est grâce à cet équilibre personnel avec des amis aussi que j'arrive à tenir le cap si j'ose dire merci beaucoup Bruno Rotaillot d'avoir accepté mon invitation merci à vous d'avoir suivi cette émission de Sénastream je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501